Bonjour à tous, on a de la chance, c'est la semaine européenne de l'emploi des personnes en situation de handicap. On n'a pas fait exprès, mais le film est un petit peu dans le contexte. On recherche un emploi et comment bien vivre avec une maladie psychique. Finalement, l'idée d'avoir un entretien, c'est assez extraordinaire déjà, quand on a des problèmes psychiques. Et puis là, on a vu comment ça s'est passé. Merci. Alors moi, je voulais quand même vous dire que vous faites partie du conseil d'entrée de vivre collectif de pères aidants bénévoles. Le réalisateur est Pascal Gibon et le scénario est de Mohamed. Exactement. Voilà. Alors, est-ce que vous pourriez nous parler un peu de ce concept de pères aidants en ce qui vous concerne ? Alors, en ce qui nous concerne, en fait, le conseil... En général ? Oui. Le conseil d'entraide, c'est vraiment l'idée de se dire qu'on peut être aidé par des structures comme l'association d'entraide vivre, par lesquelles ils sont tous passés. Moi, j'y travaille. On est tous passés par là. Et finalement, avoir des parcours. Et ces parcours-là, si on parle de ces parcours, on peut peut-être faire gagner du temps aux professionnels qui ne connaissent pas vraiment. On s'est un peu cloisonné le sanitaire, le social, le médico-social. Et en fait, les professionnels sont eux-mêmes cloisonnés. Et en fait, on s'est rendu compte que dans nos parcours, on pouvait aider d'autres personnes à aller plus vite pour des dossiers FDPH ou autre chose. On pouvait rendre des services. Et en même temps, aussi, expliquer un petit peu à certains professionnels où s'orienter, comment faire. Je pense à des assistantes sociales de mairie qui sont un peu perdus face aux problématiques de handicap, de troubles psychiques ou autres, et qui ne savent pas comment orienter les gens. Oui, c'est toujours le même problème du lien entre le social et le médical. C'est ça. C'est un peu ça. C'est ça. Et on s'est dit que finalement, les personnes qui avaient vécu des parcours, si on associait plusieurs personnes, des gens volontaires qui avaient envie de faire des choses ensemble, eh bien, voilà comment il y a eu l'idée du conseil d'entraide. Très bien. Quelqu'un d'autre parmi vous a quelque chose à dire ? Oui. Je souhaiterais dire que merci à la radio Vivre FM de nous avoir prêté les locaux. Merci à Jonathan qui figure dans le film et je ne sais pas s'il est présent d'avoir prêté la voix de la radio. Johan. La voix qui annonce un orage, un cataclysme en fin de journée. Voilà, sans qui ça n'aurait pas été possible. Merci aussi au CRP d'Arcueil pour les locaux. Daniel Simonnet pour la voix off, parce que c'est lui qui fait la météo. Comment ? Daniel Simonnet qui fait la voix off. Oui, merci à Daniel Simonnet. C'est Daniel Simonnet qui annonce la radio, mais c'est Johan qui fait la météo. Et pour vous dire, ce film est basé, je ne sais pas si vous avez entendu parler de l'injonction paradoxale. Justement, je voulais que tu nous en parles un peu, Mohamed. La théorie de Palo Alto. Double bind, la théorie de Palo Alto. Et j'avais vu ça en psycho, lors de mes études en psychologie, que parmi les théories sur la psychose, la schizophrénie, il y avait une théorie intéressante. C'est une théorie qui est basée sur la communication paradoxale. Et je me suis dit, tiens, je vais peut-être faire un truc là-dessus, sur cette difficulté à faire des choix. Et que, malgré ce tiraillement, malgré ces voix qui l'assiègent, et vous avez vu, c'est des voix hardcore. Et je suis peut-être en deçà de la réalité de ce que peuvent entendre certaines personnes souffrant de schizophrénie. Malgré ça, il ne s'est pas laissé abattre par ses fictions. Il a quand même dépassé cela. Il a trouvé la solution. La solution, c'est peut-être la folie. C'est peut-être qu'il met de cravate. C'est peut-être ça la solution. Il pouvait s'en sortir que par la folie. Mais c'était une manière de s'en sortir. Et ce qui est bien à la fin, ce qui était beau, et ce qu'on voulait souligner, c'est que ça a permis la rencontre avec le monde professionnel. Et c'est dans ce rituel d'interaction, avec cet échange de cravate, qu'on permet de construire des liens. Il y a eu un échange. Et justement, c'est ça qui fait la rencontre et la richesse du lien. Et pour dire, c'est ça qu'il ne faut pas... qu'on peut dépasser. Moi, ce que je voulais montrer, c'est qu'on pouvait, malgré la souffrance, dépasser ceci. Ils n'ont pas resté cloisonnés et prostrés. Et qu'il y a quand même une sortie possible. Merci. Merci Mohamed. On les applaudit bien fort. Tu voulais dire un mot ? Tu veux dire quelque chose ? Oui, vas-y. Vous m'entendez bien. Bonjour à tous. Moi, je suis usagé. Et donc, je voulais souligner aussi, j'ai fait des études psychologiques. Je n'ai pas pu finir. Donc, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis, Mohamed. Je voulais juste ajouter, en fait, que pour le conseil d'entraide, l'intérêt, c'est que c'est libre. Donc, on peut venir, on ne peut pas venir. C'est comme on veut. C'est le volontariat aussi. Donc, on y met le temps qu'on veut, si on peut. Et donc, aussi, au niveau de la schizophrénie, vu que c'est assez répandu, qu'on peut souffrir de ce genre de problème. C'est que ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, il y a des passages où on va très mal. Il peut y avoir des hallucinations, il peut y avoir des délires, tout ça. Mais que néanmoins, on peut quand même prendre le pas sur la maladie et la dépasser. Et effectivement, ce qui est intéressant, c'est de justement prendre sur soi les problèmes, de prendre de la force en soi, puis autour des autres aussi, vu que beaucoup de personnes sont là pour nous aider si on sait les voir au bon moment. Et qu'effectivement, même si, des fois, dans les chambres d'ISO, c'est compliqué, on ne va pas bien tout ça, qu'on peut se rétablir. Et que, justement, l'intérêt, c'est de voir ce jeu entre maladie, rétablissement et au niveau social aussi, qu'on voit qu'il y a une multiplicité de problématiques qui peuvent se cumuler aussi. Par exemple, des personnes qui peuvent être restées chez elles, qui ont tendance à s'enfermer, qui ont du mal à sortir. Et effectivement, c'est là que l'intérêt des structures qui peuvent rentrer en jeu. Comme les CMP, comme les hôpitaux de jour, comme les associations. Et justement, on peut justement, la possibilité d'aller mieux. Déjà, c'est un point intéressant parce que, en général, les gens voient la maladie, mais que la maladie. Et donc, effectivement, il y a des maladies, mais aussi des personnes. Et que, justement, c'est un ensemble. Et qu'avec les structures, ça peut permettre d'aller un peu mieux. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que pour les patients, on n'aime pas aller à l'hôpital. Parce que, bon, si on est content, c'est un problème. Mais c'est qu'au moins, il y a des structures comme ça de soins qui existent. Donc, on peut en bénéficier. Et je pense que c'est important de pouvoir y avoir accès. Parce que, des fois, par exemple, dans les urgences, on attend. Et puis, quand on n'a pas bien, c'est compliqué. Donc, voilà. L'idée, c'est la maladie, l'établissement, les structures à côté, le social. Et voir qu'on peut faire un lien entre tout ça. Et aussi, au niveau des structures comme la MDPH, au niveau de l'AH, l'ARQTH, tout ça. Qu'effectivement, l'intérêt, c'est qu'on peut aussi s'appuyer sur d'autres personnes tierces qui peuvent nous aider à constituer des dossiers, qui peuvent nous aider à aller vers les structures MDPH. Par exemple, comme quand on sort de l'hôpital, on a du mal à tenir sur ses jambes. On est un peu comme ça. On a du mal à bouger. Et donc, le soutien peut être une grande force, cumulée avec sa propre source à soi. Et que, justement, on peut évoluer ensemble, dans la société, dans un sens assez général et collectif. Voilà, merci. On croit beaucoup à l'entraide, en fait. Thierry, tu avais un petit mot à dire ? Moi, simplement, vous m'entendez ? Simplement, écoute, Pascal, on te remercie de tout ce que tu fais pour nous. Franchement, les invitations, c'est vraiment extraordinaire. Franchement, merci. Et tout le groupe te remercie. Les dix membres te remercient vraiment pour tout ce que tu fais pour nous. Et vice-versa. Mais on fut ensemble, en fait. Voilà, mais bon, sans toi, on n'aurait peut-être pas les relations qu'on a eues actuellement. Et on se sent vivre. Voilà, tout à fait. Merci beaucoup. Merci. Je voudrais ajouter une dernière chose. Ce film est un message porteur d'espoir. C'est-à-dire qu'il ne faut pas stigmatiser l'entreprise. Il ne faut stigmatiser la maladie. Vous voyez, c'est une rencontre. C'est-à-dire que cette rencontre a été possible lorsque la personne souffrant de maladie physique dit « je vais quand même aller dans mon entreprise ». Et la personne, et je souhaite que les chefs d'entreprise soient comme Thierry, ici présent, ouverts et accueillants pour dire « il est parfait, il a ce dont j'ai besoin ». Oui, il avait deux cravates. Il a eu deux cravates. Voilà, et qu'il faut sortir un peu de ces représentations un peu cloisonnantes que l'entreprise ne veut pas de nous et que nous, on n'est pas fait pour travailler. Voilà, c'est un message d'espoir qui invite à la rencontre et à l'émancipation professionnelle. Voilà. Super, de belles paroles. Merci. Merci à vous. Merci. Et bonne continuation. Merci.